Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à cette conférence. Bonsoir Liliane, Yvan, Michel, Nina, Véronique, Chantal, Rosaria, Betty, Anne. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, je reçois avec plaisir Dominique Jacob, que certainement certains d'entre vous connaissent déjà, puisque ce n'est pas la première fois qu'elle intervient sur l'Académie Nouvelle Vie. Mais peut-être aussi que d'autres parmi vous ne la connaissent pas vraiment. Donc voilà, c'est Dominique Jacob qui est psychogénéalogiste, décodeur biologique, conseiller familial, énergéticienne, channeling. Et comme je lui disais tout à l'heure, j'ai fait un petit lapsus, mais pas trop désagréable, je pense. Elle a plusieurs cordes à son âme. Donc, aujourd'hui, elle va nous parler de votre mission d'âme, retrouver sa mission d'âme et être co-créateur de sa vie. Donc, Dominique, est-ce que tu pourrais nous présenter, nous dire qu'est-ce qu'on va entendre, savoir peut-être pendant cette conférence ? Mais avant ça, est-ce que tu peux nous te présenter ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore, même si tu interviens souvent sur l'Académie Nouvelle Vie. Merci de votre retour. Alors, je te laisse la parole, Dominique. Oui, tout d'abord, je voudrais te remercier, Hortense. Puis, c'est notre premier passage ensemble, en tout cas sur l'Académie Nouvelle Vie. Je suis ravie que la vie me donne l'opportunité de rencontrer encore quelqu'un de si sympathique, parce que je crois que sur ANV, c'est vraiment une belle équipe. Alors, je suis contente de te rencontrer aussi. Merci, Dominique. Alors, oui, bien sûr, je vais me présenter. C'est vrai que certains doivent me connaître, puisque, en tant que psychogénalogiste, décodeur biologique et constelleur familial, je fais des conférences sur ANV, mais aussi des ateliers qui ont lieu dans une formation possible. Et donc, effectivement, je pense qu'à travers les conférences que j'ai faits en psychogénélogie, certains me connaissent. Donc, je vais déjà demander à ceux qui me connaissent d'excuser le rimer que j'allais dire, mais c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais un peu donner mon parcours. Alors, il faut savoir que, vu mon grand âge, parce que j'ai déjà un âge extrêmement certain, puisque ça fait plus de 40 ans que je suis psychogénélogiste, plus de 40 ans que je suis une chercheuse, j'allais dire une chercheuse d'or, oui, de l'or intérieur, de notre joyau intérieur, de ce voyage initiatique qu'est la vie, et qui est la vie en relation avec son âme, parce qu'à ce moment-là, la vie devient tout autre. Et donc, il y a maintenant plus de 40 ans, après des études de psychothérapeute, j'ai pas mal voyagé, et je suis allée me frotter l'âme à des peuplades dites primitives, où j'ai aussi beaucoup appris, et qui m'ont aussi fait comprendre qu'il n'y a pas que l'intellect et le mental qui sont importants, mais qu'aussi, l'intuition, la symbolique, une approche énergétique, une approche spirituelle, étaient sans aucun doute tout aussi importantes qu'un travail intellectuel, mental, et purement, on va dire, universitaire. Alors, je suis allée dans beaucoup de pays, et entre autres, je suis allée dans des pays tels que chez les Amérindiens, je suis allée aussi aux Philippines, où j'ai été initiée par une guérisseuse philippaine, que peut-être certains connaissent, puisqu'elle s'appelait Joséphine, et ce qui m'a permis, dans un premier temps, avant d'être thérapeute, après m'en parler, j'étais guérisseur, magnétiseur, et je le suis toujours, d'ailleurs, mais je me suis, comme disait si bien Hortense tout à l'heure, adjoint d'autres approches, car en fait, tout est dans tout, et on peut approcher un être humain à bien des niveaux de conscience, que ce soit pour son corps physique, son corps éthérique, ou son corps spirituel. Donc, tout cela m'a amenée à voyager, à rencontrer différents thérapeutes aussi, qui m'ont enseigné ce que, aujourd'hui, j'enseigne à mon tour. Alors, la première chose que je souhaiterais dire, avant de commencer à proposer de parler, de cette approche particulière de son âme, eh bien, je vais vous donner un petit exemple. Et en fait, lorsque l'on est vraiment à l'écoute de sa petite voix intérieure, eh bien, parfois, ça peut être fort important. En effet, si, aujourd'hui, vous voyez derrière moi, ah, juste à ce moment-là, je vois qu'il est tombé. Il s'est manifesté. Alors, ça, c'est amusant. Oui, ça, c'est amusant, parce qu'en fait, je vais demander aux personnes d'excuser l'air que je, que je, comment dirais-je, excusez-moi, je vais essayer de le recoller, parce que je voudrais au moins que vous le voyez pour quelques instants. Voilà. Effectivement, comme j'ai mis un ventilateur, parce qu'il fait 40 degrés dans le sud de la France, eh bien, il est tellement léger dans l'âme, cet homme, qu'il est tombé de mon panneau. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais vous parler de ces deux êtres qui, pour moi, sont extrêmement importants. Il s'agit d'Amma, et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez, puisqu'elle est, j'allais dire, mondialement connue, et elle est mon maître depuis 40 ans. Et puis, par ailleurs, je pense que vous connaissez moins l'être merveilleux qui est à côté, il s'agit de Shri Vishwananda, qui est devenu, ce qu'on appelle, chez les bouddhistes, mon Sat Guru. C'est-à-dire que, pour moi, Amma a été un guide pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, Shri Vishwananda est celui que je reconnais comme étant mon maître suprême. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, et pourquoi, et ça peut être important d'être toujours à l'écoute de sa petite voix, de son âme, qui nous guide toujours pour le meilleur vers notre vie telle qu'elle doit être vécue. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, après avoir donc travaillé en tant que psychogénélogiste, dans la tradition de Ann Ancelin Schutzenberger, dans la tradition d'Alexandro Jodorowsky, et donc je suis chamanne aussi, et bien j'ai eu envie d'être plus reliée à une voix spirituelle. Et donc, il y a un an, j'ai entendu en boucle pendant un an une musique qui me tirait les larmes aux yeux et je me sentais vraiment, comment dire, comme appelée, oui, je vais pouvoir dire ça sous cette forme, « En tout état de cause, mon âme pleurait, mais de joie, en entendant une certaine musique sacrée, qui pour moi n'était pas reliée à quelque chose de particulier. » Et puis, en décembre 2016, c'est-à-dire il y a donc deux ans, j'ai senti qu'il fallait absolument que je parte au moins à Noël, retrouver ce maître qui habite en Allemagne, il est indien, il parle français et il a son ashram en Allemagne. Lorsque j'ai décidé de le faire, eh bien, c'était, je vous dis, trois jours avant Noël et je me suis rendu compte que je n'avais pas de passeport et normalement à Noël, c'est pratiquement mission impossible d'avoir un passeport en 48 heures. Or, alors que je m'intériorisais, que je faisais ma demande et que j'étais co-créateur de cette demande de voyage, eh bien, j'ai eu mon passeport en 48 heures. je suis donc partie, je n'avais pas de billet de train, je n'avais pas d'hébergement, je ne connaissais pas très bien le trajet, mais j'avais une telle confiance et j'avais un tel appel que je savais qu'il fallait que je parte. Eh bien, bien m'en a pris parce que d'abord, je suis arrivée absolument dans les temps, précisément dix minutes avant les bénédictions du maître et j'ai été logée, alors que ça ne devait pas se faire, dans l'ashram avec une jeune femme d'Espagne et cette jeune femme ne souhaitait pas passer le jour où elle avait réservé et nous avons permuté parce que moi, venant d'arriver, je souhaitais avoir du temps pour m'intérioriser et pour être, j'allais dire, prête à recevoir les bénédictions de ce maître. Donc, c'est comme si la route était tracée et que les choses devaient se faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois jours, le 31, alors qu'on ne devait pas rencontrer Srivishwananda, je me trouvais dans le hall de l'ashram et j'ai entendu un petit bruit, je me suis retournée et j'ai vu arriver Srivishwananda qui est passé devant moi au moment même où je faisais une crise cardiaque. Il m'a regardée au fond de l'âme et j'ai senti qu'il me guérissait dans l'instant. effectivement, j'ai été emmenée à l'infirmerie et bien sûr, en tant que médecin de l'ashram, il m'a bien confirmé que j'avais fait un infarctus. J'ai été envoyée à l'hôpital et à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé. Ça veut dire que j'avais été aidée, accompagnée et guérie et c'est donc pour ça que j'avais cet impératif besoin de partir pour être ce jour-là en Allemagne auprès de lui. Pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de cette musique sacrée que j'écoutais ? C'est parce que j'ai appris que Srivishwananda, son maître à lui, c'est Babaji et c'était le chant sacré de Babaji que j'écoutais depuis un an. Donc, depuis un an déjà, l'univers a été incroyablement généreux et m'a donné l'opportunité de bien entendre que je devais être à cette place-là à ce moment-là pour des raisons très précises. Donc, oui, il est important d'écouter sa petite voix intérieure qui est la voix de son âme qui est là pour nous donner des indications pour avancer et pour être vraiment dans son plan de mission. Parce qu'il est bien évident qu'actuellement, depuis une quarantaine d'années, oui, mon plan de mission c'est d'aider les autres, c'est d'accompagner les gens dans le meilleur d'eux-mêmes, d'accompagner les gens sur leur voie, d'être dans leur voie quelle qu'elle soit. et donc, à partir du moment où j'ai été sauvée, eh bien, c'est que mon plan de mission n'était peut-être pas encore terminé et loin de là puisque dans ma famille, puisque je suis aussi généalogiste, les femmes vivent jusqu'à 100 ans. Donc, il me reste encore un petit peu de temps pour avancer dans mon histoire, pour faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire être dans mon plan de mission, c'est-à-dire aider, accompagner et permettre aux gens de transmuter leurs problématiques. Alors, voilà pour ma présentation. Hortense, est-ce que tu souhaiterais ? Y a-t-il des questions ? Là, pour le moment, je ne vois pas de questions. Je crois que tout le monde était à ton écoute là parce que, je vois Chantal qui dit « Incroyable histoire, c'est merveilleux » et Véronique qui dit « Émouvante histoire ». Et c'est vrai que moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. J'ai l'impression que tu as été préparée en fait pendant toutes ces années avec cette musique pour arriver au bon moment, au moment vraiment pile-poil on va dire parce que quand même c'est incroyable. Dans cet hôtel-là, le moment où tu le rencontres, où tu es guéri, où il t'arrive quelque chose, il n'y a pas de hasard. Non, absolument. Ça, c'est difficile quand même. C'est difficile quand même pour, on va dire, nous, les personnes, j'allais dire, le commun des mortels, à croire à ce genre de choses. On a besoin de voir pour croire alors qu'il y a des choses vraiment qui se mettent en place de cette manière. Absolument. Et c'est là où on peut se dire qu'il n'y a aucun hasard et que nous sommes protégés et guidés. Absolument. Alors, effectivement, je peut-être me permettrais de transformer un tout petit peu ce que tu viens de dire. Oui. Je fais partie du commun des mortels comme toi et comme les autres. Nous avons tous et toutes cette potentialité. Tous et toutes. Simplement, il y a peut-être des moyens d'y accéder un peu plus facilement. Parce qu'en fait, évidemment, ça nécessite de faire des temps de silence, d'écouter cette petite voix qui est très pertinente, qui est très profonde, mais en même temps, si on est dans, comment dirais-je, la folie de la vie, dans le tourbillon de la vie, eh bien, on entend beaucoup moins. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de faire ces temps de pause dans sa vie, même si ce n'est que 5-10 minutes par jour, mais d'être de plus en plus, j'allais dire, de flirter avec son âme. parce qu'en fait, c'est elle qui va nous guider à chaque instant et c'est elle qui va nous donner les impulsions pour avancer, on va dire, de borne à borne. Tout à l'heure, je vous expliquais comment, ce que j'entends par là. D'accord ? Alors, en quelque sorte, je vous parlais de ce voyage en Allemagne, c'est un voyage extérieur, comme j'ai fait beaucoup de voyages extérieurs, mais c'est aussi un voyage intérieur. Et ce voyage intérieur, il est aussi, je le relis et je ne peux pas le dissocier, je le relis aussi à ce voyage intérieur dans notre histoire personnelle. Parce qu'on va se rendre compte, en généalogie, par exemple, que nous sommes incroyablement fidèles à notre histoire et que le but de notre propre vie, c'est de ne pas rester fidèles forcément à l'histoire familiale, mais c'est de trouver sa propre réalité, la raison pour laquelle on est venus, bien sûr, dans un cadre particulier, parce que notre âme va s'incarner dans une famille pas de manière, comme tu disais si bien tout à l'heure, Hortense, pas de manière fortuite, il n'y a pas de hasard, ce sont des choix d'âme. On va revenir avec certaines personnes pour continuer l'expérience, continuer le voyage qui est éternel. Et donc, à partir du moment où on va commencer à s'écouter profondément, eh bien, on va se rendre compte que peut-être on peut ne pas rester fidèle à certaines choses et surtout pas aux fidélités des blessures de notre histoire. C'est pour ça que je parle aussi de co-création de sa vie, parce qu'en première partie de vie, le plus souvent, nous ne sommes pas co-créateurs de notre monde, nous sommes fidèles à une histoire, à un schéma, nous sommes fidèles à un script, parce qu'en fait, il y a un script de base, c'est un roman, c'est une belle histoire, il y a Michel Fudguin qui le chante, c'est un roman, c'est une belle histoire, parfois un peu douloureuse et tout le but, c'est d'aller vers le bonheur et rien que le bonheur et c'est cela, pouvoir faire parler son âme, d'écouter ce qu'elle a à nous dire parce que souvent, elle le fait en susurrant, parce qu'elle ne nous oblige jamais, elle est juste là à nous donner des petites touches comme un peintre, elle ne nous oblige jamais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va sentir qu'on est dans son plan de mission quand c'est facile, pas quand il faut ramer et pas quand il faut se battre ou lutter, c'est là où on va se rendre compte qu'on est dans son plan de mission, que toutes les choses viennent à soi, deviennent faciles. Alors, bien évidemment, il y a des manières d'y accéder et je vais un tout petit peu l'effleurer ce soir, mais je rappelle que prochainement, normalement, ça devait se faire le 9 août, l'atelier qui viendra à la suite de cette rencontre de ce soir, qui a été remis au 17 août et là, il y aura des exercices très précis pour que vous puissiez avoir une trame pour comment le pratiquer parce que c'est comme un sport, c'est comme la bicyclette. Au début, on va faire 2 mètres et on va peut-être tomber et puis au début, c'est la même chose pour sa mission d'âme, au début, on ne va rien entendre ou on va avoir de la friture sur la ligne et puis à un moment donné, on va pouvoir commencer à décrypter. Donc, ce voyage intérieur c'est un voyage initiatique et c'est comme une alchimie spirituelle. Et en fait, comment va-t-on pouvoir vivre sa mission d'âme ? Alors, ce qui est important, mais ça, je pense que tout le monde le sait, toutes les personnes qui sont là ce soir le savent, en avant-propos, c'est de savoir que chacun, chacune est venue s'incarner, cette âme, votre âme est venue s'incarner pour expérimenter ce que son âme a décidé de vivre pour son évolution en se mettant dans des circonstances spécifiques de vie pour grandir, en magnifiant ses qualités, mais aussi pour transmuter ses défauts. Alors, je pense qu'il est bon quand on fait ce cheminement de choisir plus, par exemple, le pardon, la confiance en soi, l'amour, l'empathie, la spiritualité, la patience, mais bien d'autres choses plutôt que la colère, le jugement, la jalousie, la paresse, et tout ça, c'est un travail permanent parce que nous ne sommes pas encore parfaits, mais je vous dirai tout à l'heure quand j'aurai un peu avancé qu'il y a des moyens extraordinaires pour accéder à cela, mais je vais déjà vous en parler quelques instants et en fin de soirée, je vous donnerai quelques clés et en fait, en ce qui me concerne, indépendamment de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, comme je vous disais, dans une démarche bouddhiste, mais aussi dans une démarche christique parce que l'un n'empêche pas l'autre, parce que Dieu est multiple et pourquoi ne serait-on pas multiple dans ses amours spirituels et en fait, on va voir que si on se relie aux grands archétypes christiques, eh bien, nous allons être incroyablement aidés pour rentrer en lien avec son âme, c'est-à-dire avec, je dirais, pour le dire autrement, avec sa passion, avec son rêve de départ. Malheureusement, souvent, nous avons oublié nos rêves et l'âme, elle est là pour nous les rappeler. Alors, en même temps que ces grands archétypes christiques, nous avons aussi ce qu'on appelle les douze valeurs et comme vous savez, le chiffre douze est extrêmement important puisqu'on sait, il y a douze apôtres, il y a les douze signes du Zodiac, etc. Et donc, ces douze valeurs sont là pour nous aider. Entre autres, la valeur telle que la confiance, telle que la patience, etc., vont nous aider. Et ça demande de la patience que d'écouter son âme parce que ce n'est pas immédiat. Nous avons tellement ce fichu mental qui nous bloque, qui, lui, il n'est pas du tout du tout intéressé pour qu'on communique directement avec son âme parce qu'il pense que si vous vous reliez directement à votre âme, lui va mourir. C'est l'ego en quelque sorte. Or, on doit le faire taire, certes, mais on peut le garder. Il y a aussi un ego positif. mais simplement le mettre un peu en veilleuse, je dirais, pour que l'âme qui, elle, susurre avec douceur et avec tendresse puisse vous permettre d'accéder à votre véritable réalité, la raison pour laquelle vous êtes venu sur cette terre. Alors, le souci, c'est que l'être humain, comme tu disais si bien, tu m'as déjà donné le premier pas pour avancer dans cette présentation, le souci, c'est que l'être humain a besoin de confirmation. Il doute. Il doute et c'est évidemment la chose la plus difficile et qui est le plus gênant pour entendre son âme. Je vous donnerai l'exemple lorsqu'on fait des constellations familiales, c'est-à-dire que l'on met en scène notre propre histoire et l'histoire de notre famille. Parfois, tout le monde entend les choses. Ça fait 40 ans que je le pratique et je n'ai jamais vu personne ne pas entendre les choses. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en constellation familiale, par exemple, on le fait pour l'autre. C'est-à-dire que la personne qui constelle va choisir des personnages qui vont raconter ce qu'elle ressente. Mais là, on n'a aucun doute parce qu'on n'est pas concerné. On le fait pour l'autre et de ce fait, on ne se trompe jamais. En revanche, lorsque on veut écouter sa petite voix ou qu'on veut entendre ce qui serait bon pour soi, eh bien, on reste toujours, je dirais, dans sa zone de confort et on n'ose pas écouter ou entendre ce qui nous est proposé qui est parfois tellement magnifique, tellement énorme qu'on n'adhère pas immédiatement. Donc, la vie, en fait, se charge de nous bousculer pour que nous puissions sortir de cette zone de confort. Donc, à la limite, lorsque vous voulez avancer dans ce processus de compréhension, dans ce processus d'écoute de votre moi profond, de votre âme, eh bien, souvent, la vie va se charger de vous donner des opportunités qui ne sont pas toujours confortables. pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en mesure de faire cela sans qu'on soit bousculé. Et pourtant, ça pourrait être aussi simple que cela. mais nous sommes dans notre zone de confort et parfois, pour pouvoir s'approcher du meilleur de soi-même ou du meilleur à venir, eh bien, on sort de sa zone de confort et de ce fait, on va avoir des situations, on va co-créer des situations douloureuses pour nous éveiller, pour nous réveiller. Alors, le miracle dans tout cela, et c'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas de personnes qui soient plus que d'autres, le miracle, c'est d'oser croire au bonheur et rien qu'au bonheur. Ce n'est pas facile avec toutes nos histoires, tout ce qui nous a été raconté, le film de notre histoire, le script de notre histoire. On croit peut-être que dans la vie, peut-être qu'il faut travailler dur pour réussir ou la communication est impossible ou je ne peux pas avoir d'enfant ou enfin, voilà, toutes nos croyances qui ne sont que des croyances qui ont existé pour certains, mais à partir du moment où, et je parle de toutes les personnes ici ce soir, parce que si vous écoutez, c'est que vous croyez que c'est possible, c'est que vous savez que c'est possible. Donc, si vous acceptez d'aller vers le meilleur pour vous, c'est-à-dire de ne plus vous identifier aux blessures, mais de développer vos potentiels, et bien, à ce sujet, je voudrais faire juste un tout petit clin d'œil. Le potentiel, je ne l'écris pas P-O-T-E-N-T-I-E-L, je l'écris mon pote en ciel. Alors, c'est un petit peu irrévérencieux, je vous l'accorde. Oui, nous avons des amis dans le ciel, mais le ciel, c'est aussi notre âme parce que le ciel n'est pas extérieur à nous. Nous sommes aussi une partie du divin et nous avons, nous aussi, un ciel intérieur, je dirais. Et donc, pour permettre de développer ces potentiels, eh bien, demandons à nos amis du ciel de nous aider parce que nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes jamais seuls. L'idée, c'est que souvent, on se croit seuls alors que si on demande, on reçoit tout le temps. Je suis transparente et je vais juste dire que tout à l'heure, nous avions des tout petits soucis techniques avec Hortense et nous avons demandé à nos potes en ciel de nous aider pour que cette soirée se passe techniquement dans le meilleur des cas possibles. Eh bien, ça va déjà là. C'est déjà là. Et vous l'avez certainement vécu, cela pour des toutes petites choses en ce qui me concerne personnellement. J'ai travaillé longtemps en voyageant beaucoup. Aujourd'hui, j'ai un lieu de santé à Fréjus, mais j'ai beaucoup voyagé. Et il fut un temps où j'étais paralysée. J'étais en chaise roulante pour avoir une maladie infalidente parce que je me suis guérie. Et il y a dix ans, j'étais donc quasiment en chaise roulante, paralysée. et je demandais toujours à mes maîtres et guides, à mon âme, d'avoir une place systématiquement devant l'endroit où j'arrive. Tout le monde a fait cette expérience-là. Oui, oui, oui. N'est-ce pas ? Oui. Donc, je n'ai rien de plus que les autres. Simplement, pratiquez, croyez et vous aurez. Donc, ça, c'est évidemment pour une toute petite chose technique ou pratique ou, on va dire, comment dirais-je ? Oui, technique. Mais ça marche pour tout de la même manière. La loi, elle est universelle. Alors, oui, en quelque sorte, si nous demandons à nos guides, à nos amis du ciel, c'est aussi notre âme qui est notre amie du ciel parce que notre âme, elle est du côté du ciel mais aussi incarnée et elle a besoin de nous pour vivre les expériences. Donc, nous sommes tout à fait reliés. Donc, en fait, c'est un cantique d'amour, je dirais. C'est un chant d'amour qui se joue à deux, une partition. Malheureusement, les trois quarts du temps, nous chantons cette partition avec notre mental, avec notre cerveau. Et c'est là où c'est compliqué parce que lui, il n'est pas dans le pur amour. C'est compliqué pour lui. Lui, il a gardé toutes les blessures. Donc, l'idée, c'est d'écouter que sa voix d'âme. Est-ce que je peux me permettre, s'il te plaît, quand tu dis lorsqu'on demande, en fait, on reçoit donc ce qu'on demande, mais je me suis aperçue que ce n'est pas toujours dans la façon, dans la manière que toi, tu t'y attends quand tu demandes. Et c'est souvent que ça me surprend. Je me dis, waouh, c'est incroyable parce que quand tu crois que finalement, ça n'arrive pas, mais ça arrive de la manière totalement différente de ce que tu as imaginé toi. Alors, tout à fait. Alors, d'une part, différence et pas toujours au moment où l'on le veut. C'est ça. Oui. Voilà. Parce que l'âme, elle sait exactement quand c'est bon pour soi parce qu'on a des expériences à vide. D'accord ? Alors, ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Mais ce qui est intéressant, si on commence à n'écouter que la voix de l'âme, c'est toujours pour le meilleur pour nous. Toujours pour le meilleur. Donc, parfois, on ne s'en rend pas tout de suite compte. Oui. Parce que ce n'est pas ce que l'on attendait, justement. Mais c'est toujours pour accéder à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous croyons. Toujours. Parce qu'en fait, nous nous croyons beaucoup plus petits que nous sommes. Oui. Et si on fait confiance à cette partie de nous-mêmes, alors, on va entrer dans des choses beaucoup plus grandes. Et dans l'atelier, on fera des exercices pour vous montrer comment on peut y accéder. et c'est évidemment l'idée, c'est d'éradiquer totalement le doute et c'est la chose la plus difficile qui soit. Et oui. C'est la chose qui est la plus difficile. Alors, pour pouvoir être aidé, je vous disais, il y a les grands archétypes christiques dont je vous parlerai tout à l'heure, mais il y a aussi les anges, les archanges, les êtres spirituels que j'ai, moi, dont je vous parle de ces deux-là, mais bien évidemment, chacun peut avoir d'autres archétypes, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous vous reliez à des êtres qui soient énergétiquement, vibratoirement, spirituellement plus avancés que vous. Parce que nous sommes des petites choses, nous croyons que nous sommes des petites choses, mais en fait, si nous nous relions à eux et qu'ils passent à travers nous, alors nous pouvons accéder à de très grandes choses et c'est valable pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ne croient pas, et je pense que peut-être certains qui m'écoutent ce soir n'ont pas forcément une recherche spirituelle, ou en tout cas religieuse, sans doute spirituelle, mais pas forcément religieuse, et bien on peut aussi se dire qu'on va se relier ce qu'on appelle en psychologie à son moi supérieur. Nous avons le petit moi de tous les jours avec ses doutes, avec ses craintes, avec ses peurs et il y a le grand moi qui lui connaît la vérité qui va être sa vérité pour soi et pas pour l'autre. D'accord ? Alors, l'idée c'est que si les guides, les anges, les archanges, les êtres spirituels nous soufflent à chaque instant la voie à suivre, c'est pour mettre en lumière toutes nos aspirations, nos compétences, nos qualités et eux ne sont jamais intrusifs. C'est-à-dire que si vous croyez que vous êtes nul ou que ceci ou que cela, peu importe, ils ne vont jamais vous obliger à croire autre chose. Donc, c'est bien à vous à être suffisamment bon et gentil avec vous pour laisser commencer à exprimer vos valeurs. Et justement, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. On aura l'occasion de le voir dans l'atelier mais déjà là, je vous énoncerai les différentes valeurs qui peuvent vous aider à vous connecter aux parties les plus élevées de vous-même à travers votre âme. Donc, ces guides, ces maîtres, votre âme, elles vous laissent le libre arbitre. c'est d'ailleurs la grande chose que nous a donnée le divin, c'est que nous avons ce choix de faire ou de ne pas faire. Il est là, notre liberté, elle est là de faire ou de ne pas faire. Mais sinon, si vous décidez, si votre liberté d'être est d'accepter ce postulat, alors les choses vont se mettre en place. Cela dit, comme nous disions tout à l'heure, parfois ça se fait à un rythme différent et parfois notre nature nous demande, notre véritable nature, nous demande d'aller vers des chemins de traverse parfois. Mais de toute façon, tous ces chemins vont nous mener à un seul but ultime, l'amour. et vous connaissez tous sans doute le proverbe qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Rome, si vous le lisez, c'est Roma en italien et si vous le faites dans l'anagramme, « amor ». Amor. Ça devient « amor ». Donc oui, tous les chemins mènent à l'amour et on pourrait dire que pour écouter sa petite voix intérieure, c'est de s'aimer suffisamment dans la grandeur que nous ne respectons pas parce que nous avons cette grandeur-là. Nous sommes issus du divin et nous sommes parts du divin. Qui sommes-nous pour ne pas oser croire à cela ? Alors que le divin, lui, nous a donné cette parcelle. Mais nous, nous n'osons pas. Alors, à propos d'écoute, justement, j'ai Rosaria, mais je pense que tu as déjà répondu en grande partie. Elle dit « comment pouvons-nous reconnaître la petite voix et donc par rapport à la voix du… » donc différencier certainement à la voix du mental. Voilà. Oui. Quand ça nous rend heureux. C'est une, un des grands, un des grands, comment dirais-je, une des grandes lois. Quand on est dans la passion et que ça nous rend heureux. Et ça, on le sait immédiatement. quand on veut aller dans une voix mais qu'on a des doutes, c'est qu'on n'y est pas encore dans notre mission d'âme. C'est aussi simple que ça. D'accord. Est-ce que ça répond à Rosaria ? Merci. Merci. Alors, c'est toujours… Il y a une autre question ? Oui, il y a… Attends, je te lis les questions. D'accord. Il y a Chantal qui demande, qui dit, « D'un côté, on dit que… » Alors, « D'un côté, on dit quand c'est facile, on est dans notre plan de mission et de l'autre, on est bousculé. Toute la difficulté de se voir où l'on se situe. » Oui, c'est une bonne question. C'est une réalité. Disons, on est… Là, c'est juste dans un point de… je dirais de… de transmutation. On est bousculé juste si on n'accepte pas. D'accord ? Mais si on dit oui, on ne saura pas bousculé. Les choses vont se faire facilement à ce moment-là. D'accord ? On est surtout bousculé parce que, justement, nous, en tant qu'humains, en tant qu'êtres doutants et souvent, en ne lâchant pas prise, le grand mot est lâché, justement, c'est parce qu'on va souffrir et on va être bousculé parce qu'on ne lâche toute prise. Oui, on résiste, en fait. On résiste. Il y a de la résistance. C'est ce qu'on appelle la résistance, en fait. Voilà. Voilà. Donc, en fait, si on ne résiste pas et si on laisse aller vers quelque chose qui nous semble juste et qu'on voit que c'est simple, alors, c'est qu'on est dans la bonne voie. C'est juste nos résistances et nos croyances limitatives qui font qu'on est bousculé. mais ce n'est pas le dieu punisseur qui nous bouscule. Non, non. Est-ce que ça répond à la question ? Alors, oui, il y a Rosaria, c'était Rosaria ? Oui, Rosaria a dit à propos de la voix mentale ou du cœur, merci, oui, vous avez répondu à la question. Donc, c'est bon. Et la chantac qui dit, oui, c'est vrai, je comprends bien, le lâcher prise. Exact. Donc, voilà, je pense que tu as répondu aux deux questions de Rosaria et Chantal. D'accord. Donc, voilà, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Alors, je vais donc continuer un petit peu. En fait, tout cela veut dire quoi ? C'est d'avoir suffisamment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est important, d'avoir suffisamment d'amour pour soi pour faire un choix conscient et de trouver sa vie, un sens à sa vie personnelle. D'accord ? Qu'elle soit personnelle, professionnelle ou familiale. Parce qu'il y a des missions personnelles, mais il y a aussi des missions collectives. et les âmes sont réparties en familles et en fait, on va pouvoir se rendre compte de quelle famille d'âmes on appartient. Et dans les exercices de la semaine du 17 août, on va rechercher ça. D'accord ? On va pouvoir ressentir avec juste quelques mots, quelques ressentis. vous allez savoir quelle est votre famille d'âmes. Et vous avez choisi votre famille pour cela, pour accéder à vos familles d'âmes. Mais justement, dans vos familles, ce n'est pas toujours des rencontres les plus faciles parce qu'elles vous permettent d'aller justement vers ce que votre âme avait décidé de vivre dans cette incarnation. Mais ça passe parfois par des rencontres plus difficiles parce qu'il faut avancer dans un processus de guérison. Et bien évidemment, moi, en tant que bouddhiste, je suis aussi l'élève de Patrick Drouot et donc, je fais vivre les vies antérieures. D'accord ? Ça en fait partie. Et donc, les vies antérieures, vous avez vécu certaines choses avec les êtres de votre famille ou pas forcément que de votre famille d'ailleurs, où il y a eu des karmas qui se sont mis en place. Et donc, on va retrouver ces personnes-là pour les libérer, pour accéder à toujours plus de grandeur et de vous, de peaufiner votre âme. D'accord ? Alors, l'idée, c'est, comme je vous disais, le miracle, c'est de choisir vraiment le bonheur et de commencer à co-créer un monde autour de vous heureux. Ça veut dire aussi de vous libérer des blessures qui ne vous appartiennent pas parce qu'elles ne vous appartiennent pas. L'âme n'est pas là pour vous montrer des choses difficiles. Mais par contre, la famille, un contexte est juste là pour vous permettre d'accéder au meilleur de vous-même. D'accord. Alors, donc, ce choix conscient que vous pouvez faire pour accéder, eh bien, vous allez pouvoir l'épanouir dans toutes les dimensions. Quand on a trouvé et accueilli ces dons, le mot-clé, c'est la passion. Et, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans la passion, si vous êtes dans la joie d'être dans la passion, alors, vous allez pouvoir le partager dans un esprit de service et non pas de servitude. Parce que la plupart du temps, tout ce que nous vivons, « Ah, j'ai des problèmes techniques, ah, je ne reçois pas mon courrier, » enfin, toutes les problématiques de vie, ce sont des servitudes. Alors que, lorsque l'on avance dans cette écoute de son âme, on est dans l'esprit de service. Parce que, automatiquement, si vous êtes dans la joie, si vous êtes dans la passion, vous aurez envie de le transmettre, vous aurez envie de le partager, vous aurez envie d'être incroyablement contagieuse. ou contagieux, pardon. Je pense qu'il y a peut-être des hommes qui nous écoutent aussi. Je l'espère, d'ailleurs. Je dis toujours que souvent, il y a moins d'hommes, il n'y a pas la quantité, mais il y a souvent la qualité. Je fais un petit bonjour aux hommes aussi. Parce qu'il faut savoir que souvent, aussi bien dans les stages que dans les conférences, il y a une prépondérance de femmes. Une majorité de femmes, oui. Une majorité de femmes, mais en tout cas, je remercie ces messieurs s'il y en a ce soir. Voilà. Alors, la question, c'est de se poser, c'est de se dire qu'est-ce que j'adore et qu'est-ce que je n'ai pas encore réalisé ? C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, dans la vie, dans une première partie de vie, on est dans des obligations. Il faut se loger, il faut se nourrir, il faut travailler. Voilà. Ça, ce sont des applications de première, comment dirais-je, nécessité. Et puis, à un moment donné, quand votre âme commence à affleurer, alors, là, vous allez être non plus dans le superflu, mais dans l'essentiel. Alors, peut-être que ce soir, vous pourrez vous poser la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, aujourd'hui, de vivre ? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux accepter de ne plus être focalisé juste sur mes soucis de quotidien, mais de me focaliser essentiellement sur ce dont j'ai besoin pour être passionnément heureuse ? Quand on se pose trop de questions, c'est qu'on n'est pas encore totalement dans son plan de mission ou dans son plan de vie. Et dès qu'on ressent de la joie, dès qu'il y a une évidence, alors, c'est que nous sommes dans notre plan de vie et que nous avons, à ce moment-là, atteint notre mission d'âme. et la qualité de l'âme, c'est justement la joie. D'accord ? Alors, l'équation pour arriver à tout cela, c'est à la fois de trouver ses dons, de faire les choses avec passion et d'être dans une notion de service. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, de Hama. Hama, elle est dans un don absolu, elle est dans un service absolu. On n'est pas tenu de faire cela, on n'a pas tous le même plan de mission. mais même dans son quotidien, on peut être des Hama dans notre quotidien, d'être tellement joyeuse d'apporter certaines choses dans le cadre de nos rencontres qu'on est dans un plan de service. Et ça, c'est vraiment notre mission d'âme qui parle à ce moment-là. Quand on a pris conscience que l'on peut et que l'on veut développer, à ce moment-là, on peut valider sur un plan énergétique pour que la vie ne nous apporte plus de difficultés, mais qu'elle devienne plus douce. Alors, comment se rendre compte de cela ? Il faut déjà oser écouter vraiment le malaise qui est en toi. Il faut déjà le reconnaître. Donc, on va commencer à faire l'inventaire de qu'est-ce qui ne va pas. Puis ensuite, on va lire les petits signes extérieurs qui viennent à toi. Parce que la vie est incroyablement généreuse. Ça va se faire sous plein de formes. Peut-être un papillon qui passe, un ami qui téléphone, qui te dit « Tu sais, j'ai entendu parler de tel stage » ou « Voilà ». La vie va nous donner quelques impulsions. Et puis, on va aussi écouter les signes beaucoup plus précis pour arriver à faire des choix plus justes. Parce que plus on va demander des signes, plus on va les recevoir. Je vais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai commencé. Lorsque je suis arrivée donc en Allemagne et que j'ai fait cette crise cardiaque devant Srivishmananda, je me suis dit « Dominique, ça c'est mon égo qui a parlé. Mon petit moi, arrête, tu te sens un petit peu l'élu d'avoir été sauvé par Srivishmananda ? Demande. Demande un signe. » Eh bien, deux heures plus tard, il y avait le dîner et nous attendions parce que nous donnons une carte parce que comme en Allemagne c'est toujours très bien organisé pour rentrer dans le réfectoire. Eh bien, à la seconde où j'arrivais et que j'attendais mon tour, deux personnes devant moi ont dit « Est-ce que tu sais que Srivishmananda a dit ce matin qu'il y avait eu deux crises cardiaques pendant ce séjour et qu'il n'y aurait pas une troisième ? » J'avais donc la réponse. Voilà. D'accord ? Oui, super. Ça veut dire que « Oser demander ». Vous aurez toujours une réponse. Vous aurez toujours une réponse. Et là, c'est vraiment les réponses à votre âme. Je me disais « Oh non, là j'exagère un peu, je fantasme, j'aimerais bien. » Mais non, j'ai eu la réponse. Une autre chose dans un autre genre, il y a une dizaine d'années, comme tout le monde, j'ai eu des soucis familiaux avec des blessures. Il y a une dizaine d'années, je suis arrivée chez Amma où j'avais le cœur lourd. Je me suis mis en méditation et j'ai demandé qu'il se passe quelque chose. à l'époque, j'étais paralysée. Il y a à un moment donné, je suis sortie de ma méditation et il y a deux personnes devant moi qui ont dit « Est-ce que tu sais que lorsque c'est l'anniversaire d'une personne, Amma demande, elle fait un cadeau à la personne concernée ? » Eh bien, quelques secondes plus tard, j'ai l'appariteur qui est venu vers moi et qui m'a dit « Madame, est-ce que vous voudriez venir au pied, au genou de Amma qui voudrait vous recevoir ? » Est-ce que vous comprenez bien quel jour c'était ? C'était le jour de mon anniversaire. D'accord ? Donc, vous voyez que nous ne sommes jamais seuls. Demandons et la vie va se mettre à notre service parce que c'est notre âme qui nous met dans ces situations-là. D'accord ? Alors, bien sûr, le quatrième, comment dirais-je, ce qui va être aussi important, c'est de faire confiance à son ressenti parce qu'il est trois quarts du temps. On doute du ressenti. Est-ce que j'ai bien entendu ? Est-ce que c'est vrai ? Etc. La preuve, même moi, j'ai douté. Mais si je puis me permettre, et je ne suis pas Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi a douté. pourquoi mon Dieu m'as-tu abandonné ? Oui. Donc, il nous a montré aussi notre côté humain. Donc, plutôt que de nous flageller, parfois avoir des moments de doute, laissons faire, écoutons, faisons. et on verra bien qu'à un moment donné, c'est juste. Et plus on va le pratiquer, plus on va avoir confiance et moins on va avoir de doutes dans nos ressentis. D'accord ? Et ce qui est important aussi, c'est de faire vraiment le point, et je vous invite à y penser si vous avez envie de faire l'atelier, de point, du moment le plus important, de faire, comment dirais-je, faire votre demande à votre cœur, à votre âme, de ce qui est important actuellement. Pas demain, pas dans cinq ans, pas ce qui se jouait il y a dix ans, non, maintenant. Parce qu'il faut savoir que la vie est un éternel présent, d'accord ? Et que tout ce qui nous fait souffrir, c'est que nous nous ramenons au passé, le cerveau sans arrêt calcule et fonctionne en nous ramenant au passé, alors que c'est un éternel présent. Et si dans le présent, nous avons une vraie demande, eh bien, dans le futur, on aura la réponse. C'est une loi. ça répond certainement à la question de Véronique qui dit, qui demande, y a-t-il une manière de demander ? Tu as répondu en partie. Oui. Alors, la deuxième partie, je vais y répondre très précisément, c'est de dire merci avec gratitude avant que ça se produise. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on croit 100% que ça va arriver. si on remercie déjà. Le grand maître mot, c'est gratitude pour ce qui est déjà là. Et si vous le faites comme ça, vous allez voir que vous allez devenir co-créateur de votre monde. Alors, là, bien sûr, je vais évidemment faire une incursion vers quelque chose d'important à propos d'être co-créateur de son monde et de sa vie. Vous avez tous et toutes forcément entendu parler de la loi d'attraction. Nos demandes, nos fameuses demandes. Comme tu disais si bien, en ce temps, parfois, ça n'arrive pas ni dans le moment ni comme on le souhaitait. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Et ce soir, j'aimerais vous faire un petit cadeau pour vous parler de quelque chose que sans doute vous ne connaissez pas beaucoup, qui est une complémentarité de la loi d'attraction. parce que la loi d'attraction, on nous a rabattu les oreilles avec ça. Ça fait des années qu'on nous parle de la loi d'attraction et pourtant, ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi ? Alors, en fait, je vais vous parler du point zéro. Est-ce que vous connaissez ça ? Est-ce que tu peux demander ? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le point zéro ? Quelqu'un peut répondre ? Est-ce que… Oui, alors, vous avez entendu, je pense. Est-ce que vous pouvez répondre si vous connaissez le point zéro ? Qu'est-ce que c'est que le point zéro ? Je pense qu'il y a peu de monde qui le connaît. Alors, je vais l'expliquer. Plus on va aller vers son âme, plus on va énergétiquement, en faisant des expériences de demande, plus on va accélérer le processus de la fréquence. D'accord ? Car il faut savoir que nous sommes des émetteurs-récepteurs. D'accord ? On le sait très, très bien énergétiquement. Parlant, on va rencontrer quelqu'un. Pourquoi il nous est sympathique ? Pourquoi quelqu'un d'autre va nous être antipathique ? C'est parce qu'il y a des ondes. On est vibration. On est vibratoirement conçu pour ça. On est des émetteurs-récepteurs. Donc, pour permettre à ce que la loi d'attraction se fasse, il faut faire grandir cette fameuse fréquence. C'est ondulatoire. Ça, c'est technique, ça. Mais nous fonctionnons comme ça. Alors, le point zéro, ça va permettre d'accéder à votre demande, mais surtout en reliant à la fois ce que l'on veut, mais aussi ce que l'on ne veut pas. L'ennui, c'est qu'avec la loi d'attraction, on ne fait que des demandes positives. Sauf que vous avez toutes vos blessures, tout ce que vous portez inconsciemment en vous, tout ce que vous, vos croyances limitatives, etc. Donc, le point zéro, c'est ceci. Je vais vous donner un exemple. Je veux, non, je remercie, puisque on commence comme ça, je vais essayer de donner un exemple qui soit parlant, je remercie avec gratitude de recevoir la possibilité de rencontrer mon âme sœur, par exemple. et on ajoute immédiatement, bien que je sache que tous les hommes ou toutes les femmes sont ceci ou cela, et vous faites l'inventaire aussi de toutes vos croyances et de tout ce que vous avez pu vivre de négatif préalablement. parce que je vous ai dit, le cerveau balaye en permanence et c'est ce qu'on appelle la loi quantique. D'accord ? Pourquoi moi j'ai guéri dans l'instant d'une fibromyalgie invalidante lourde ? Parce que dans l'instant, j'ai lâché la croyance d'antan puisqu'on m'avait dit que je serais en chaise roulante et que rien ne pourra se faire et parce que dans l'instant, j'avais trouvé la raison pour laquelle j'ai eu cette pathologie et parce que j'ai décidé dans l'instant de le changer pour que demain soit différent. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le décodage biologique et c'est basé sur le même principe que la loi d'attraction et la co-création de son monde. On peut parfaitement dans les cinq piliers de l'être, c'est-à-dire la communication, l'affectif, la sexualité, le travail et la santé, on peut parfaitement dans l'instant modifier la structure et donc ne plus être affilié au passé avec les blessures, ne pas se pencheter dans deux mains, mais dans l'instant, accepter le changement et dire merci pour cela. D'accord ? Merci. Alors, effectivement, effectivement, parmi les réponses que j'ai là, on ne connaît pas le point zéro. La loi d'attraction, oui, mais le point zéro, non. Voilà. et je vous invite vraiment à le faire parce que le point zéro, ça donne une énergie beaucoup plus puissante à votre demande. D'accord. La fréquence grandit considérablement. Donc, si la fréquence est, quand je dis à Franck, la fréquence ondulatoire de la demande, on est bien d'accord ? Pas la fréquence dans le nombre. La fréquence ondulatoire. D'accord ? Je reviens à quelque chose, enfin, à la famille d'âme parce que Chantal a posé une question à ce propos. Oui. Quand tu dis famille d'âme, c'est plus que notre famille familiale, je dirais ? Oui. Ah, c'est… Oui. Alors, ça peut être les deux. On peut avoir des familles d'âme dans sa propre famille. D'accord. Mais on peut trouver aussi des familles d'âme en dehors de sa famille. Oui. OK. Y a-t-il… Alors, Betty a dit qu'elle n'a pas compris le point zéro. Alors, je vais… Je pense que c'est sur… peut-être la façon de poser la question, c'est-à-dire comment on relie donc les deux bouts, en fait, il y a quelque chose qu'on relie. Enfin, je sens comme un équilibre dans ce point zéro, en fait. c'est-à-dire, comme tu disais, le positif… On relive la demande et ce que l'on porte de négatif qui bloque la réalisation. D'accord ? D'accord. Alors, je le redis, par exemple, simplement. Je veux me marier l'année prochaine. D'accord ? Et j'ajoute, bien que je sache que dans la famille, on ne se marie pas avant tel âge. D'accord ? D'accord. Est-ce que c'est plus clair ? D'accord. Enfin, moi, c'est clair, mais je ne sais pas si… Entre ce qu'on dit consciemment et ce que l'on porte inconsciemment, il y a un gouffre. Et donc, de rajouter, bien que je sache, ça annule ce que l'on connaît inconsciemment. Voilà. D'accord. C'est pour ça que ça devient une potentialité de réussite. J'espère que j'étais plus claire. Oui, elle dit oui. Betty a dit oui. Donc, merci. Alors après, vous prenez toutes vos questions et vous rajoutez, bien que vous sachiez. Et vous pouvez faire… et ça, on le fera dans les exercices, on fera plein d'exercices dans l'atelier où vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez des demandes, mais de l'autre côté, il y a tous les obstacles. D'accord ? Bon. Alors, maintenant, je voudrais revenir aussi à une question importante. C'est que souvent, pour devenir co-créateur de notre monde et pour aller vers notre plan de mission, on a souvent des rêves absolument tellement énormes, grands, que déjà, on n'ose même pas y aller parce que c'est trop grand. Ce qui va être important, c'est de faire des demandes qui ne soient, un, pas trop abstraites et deux, où on pourra avancer par petits paliers parce que c'est un petit peu comme si vous étiez un alpiniste. Si vous regardez le sommet en vous disant « je vais arriver au sommet là », vous n'allez même jamais démarrer tellement ça vous semblera haut. En revanche, si vous commencez à prendre un petit sentier et que vous montiez doucement en douceur, eh bien, vous allez arriver au but et vous allez arriver au sommet. Mais vous aurez fait des paliers. Donc, ce qui est important pour votre mission d'âme, ce n'est pas de vous faire des demandes absolument impossibles à réaliser ou qui vont vous sembler impossibles à réaliser. Faire d'abord des petits paliers parce que sinon vous aurez le vertige des hauteurs comme quand on monte à une montagne. Oui. D'accord ? L'idée, c'est qu'il va falloir écouter et avec tous vos sens visuels, olfactifs, le toucher, l'auditif. Parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir entendre, d'autres qui vont pouvoir sentir, d'autres qui vont pouvoir voir, d'autres qui vont pouvoir au toucher avoir des impressions. Donc, ne vous dites pas « je suis nulle parce que je n'arrive pas » à entendre. Peut-être que ce n'est pas votre mode d'écoute. D'accord ? Peut-être que c'est autrement. Mais en tout état de cause, pour chacun d'entre vous, c'est peut-être pour l'un visuel, l'autre olfactif, l'autre le toucher ou l'autre auditif. auditif, mais en tout état de cause, pour chacun de vous, c'est d'abord par le cœur. Donc, ce n'est pas par la tête que vous allez entrer en relation, mais c'est par votre cœur. Car votre cœur, il sait tout. Depuis 40 ans que je travaille et que j'accompagne des gens, lorsque je pose une question très précise que vous ne pouvez pas connaître parce que vous n'êtes pas généalogiste, eh bien, je n'ai jamais vu personne ne pas y répondre. Parce que vous êtes, votre incroyablement, vous savez tout au fond de vous. Vous savez tout. Donc, c'est simplement faire confiance à ce que vous allez entendre ou ressentir. C'est toujours, toujours juste. Et sachez que votre guide intérieur se réjouit de pouvoir vous aider. Et c'est sa mission de chaque instant. Et il vous donnera à chaque fois des opportunités d'avancer différentes. Je vous disais tout à l'heure que peut-être une odeur va vous aider à avoir envie de cela. Un frisson, quelqu'un qui appelle, un ami qui appelle, une rencontre fortuite, etc. Il y a un autre maître mot, je vous ai parlé de la passion. Il y a un autre maître mot qui va vous permettre de comprendre que vous êtes dans votre plan de mission si vous vibrez. Si vous vibrez. Parce que tout à l'heure je vous ai parlé de fréquence. Eh bien, c'est la même chose. Si à une idée, un ressenti, ça vous fait vibrer, alors c'est que vous êtes totalement dans votre plan de mission. Tant que vous êtes, comment dirais-je, tiède. Il y a quelqu'un qui a dit, et c'est Jésus qui a dit, je n'aime pas les tièdes. Ça veut dire quoi ? C'est que plus vous allez être dans la joie du nouveau, dans le plaisir de vous faire plaisir, dans la vibration du bonheur, plus vous allez aller vers votre co-création. D'accord ? Alors, tout cela, on pourra, on le verra, là je vous donne des théories, bien sûr, mais on pourra, vous pourrez le vérifier, ce que je raconte. il y a Bouddha qui a dit, ne me croyez pas, vérifiez. Mais je ne suis pas Bouddha, alors, vérifiez-le doublement. D'accord ? Alors, ce qui va être important, c'est que votre âme, elle fait des signes répétitifs, parce qu'elle ne change jamais, elle, elle sait exactement où vous emmenez. Donc, quand il y a des choses qui sont récurrentes, observez, c'est que vous êtes sur le bon chemin pour le changement. D'accord ? Alors, c'est vrai que parfois ça peut prendre un peu de temps, c'est pourquoi il faut pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Et plus vous allez pratiquer, plus le temps de réponse va être court. Il peut être immédiat. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le, comment dirais-je, la loi, c'est l'éternel présent. Donc, tout se fait dans un éternel présent. D'accord ? Alors, je regarde parce que je suis une bavarde invétérée. Ah non, mais on t'écoute vraiment avec plaisir. je vois qu'il est 21h45, est-ce que c'est bon ? Oui, il est 21h45, oui. C'est ok pour vous ? On peut continuer encore un peu ? On peut continuer, on peut continuer, oui. D'accord. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez passé un contrat de naissance avec ces guides, avec, c'est comme un lien énergétique d'Amaam et ce lien existe pour toute votre vie. D'ailleurs, il continuera après votre vie, bien sûr. Et ce lien va permettre que vous accédiez sous leur protection et leur guidance à la réalisation de votre plan de mission. et vous avez tous expérimenté ces fameux hasards dont on parlait, les heureux hasards. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de synchronicité. D'accord ? Et comme on disait aussi tout à l'heure, nous avons toujours besoin de preuves et nos guides nous donnent l'opportunité d'avoir des preuves. et c'est par ces preuves que nous allons développer nos sens et nos capacités sensorielles. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question est-ce que vous faites partie des 99% de personnes qui ne se posent pas la question de quelle est pour moi la mission ma mission d'âme ? Apparemment, vous êtes nombreux ce soir et vous faites partie du 1% qui se pose la question. Ce n'est pas énorme. En général, nous ne nous posons pas cette question profonde qu'elle est la véritable le véritable but de bienvenue sur cette terre. Le véritable but de venir sur cette terre c'est être heureux. C'est d'être dans le bonheur et rien que le bonheur parce que encore une fois nos maîtres et nos guides et le plan divin ils ne sont que dans la joie et plus nous allons vers cela plus on devient co-créateur avec eux parce que eux ils sont heureux de nous savoir heureux. c'est leur mission c'est leur mission de nous rendre heureux. Alors ? Nous les aidons à faire leur mission aussi finalement. Absolument. C'est une co-création justement. Absolument. Oui. Absolument. Plus on va les écouter plus ils vont pouvoir nous aider de plus en plus à ce qu'ils fassent leur plan. On va les aider à faire leur plan de mission et du coup ils vont nous donner encore plus d'opportunités pour accéder à notre plan de mission. C'est une co-création. Absolument. D'accord ? Alors évidemment ça implique de se connecter au véritable sens que tu veux donner à ta propre vie. Et souvent nous ne nous posons pas cette question. Quel est le sens qui est important pour moi ? Et peut-être que dans l'atelier nous pourrons aller chercher exactement ça. Avoir des réponses. Mais peut-être qu'avant de commencer si vous ne pouvez pas être à l'atelier commencez à vous poser cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui ? Est-ce que c'est d'aller au marché ? Les choses qui sont basiques nécessaires certes mais qui ne sont pas vitales. Aujourd'hui qu'est-ce qui est vital ? Qu'est-ce qui va me rendre incroyablement joyeux ? Joyeuse ? Et l'idée c'est d'essayer de vous reconnecter à votre rêve d'enfance. Parce que plus on est jeune plus on reste relié à son âme et on est encore totalement relié au divin. Et on a souvent des rêves qu'on a oubliés. nous sommes extrêmement infidèles à nos rêves. Alors peut-être que dans la soirée là quand vous allez vous endormir demandez à votre âme rappelez-vous rappelez-vous quel était mon rêve quand j'avais 10 ans quand j'avais 15 ans quand j'avais 20 ans et si vous avez 18 ans aujourd'hui et si vous avez un rêve faites-le maintenant pas dans 20 ans. Oui. Super. Alors ? Super. Chantal dit oui je me pose cette question quelle est ma mission d'âme ? Oui c'est vrai. Belle mission car. Alors Liliane dit belle mission car c'est contagieux je suppose qu'elle parle de toi Dominique. telle mission car c'est contagieux. Voilà. C'est de retrouver et de venir vraiment de retrouver quel était votre rêve d'enfance parce que l'enfant il ne se trompe pas il n'a pas de doute. Un enfant d'ailleurs c'est pour ça que je travaille en guérison et qu'il se passe des choses magnifiques mais c'est pas c'est pas moi qui suis magnifique c'est simplement que je vous ramène aider des maîtres spirituels je vous ramène à votre rêve d'enfance. Ça ne fait pas dix ans d'analyse ça c'est trois séances quoi. On n'a plus besoin de ça et à ce sujet je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui vous comme vous savez depuis les années 2000 nous sommes dans une énergie toute particulière et nous avons cette chance de vivre cela et ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une énergie qui est la même que l'énergie christique d'il y a 2000 ans. Ça veut dire qu'on va être aidé par ces archétypes extraordinaires que sont Jésus Marie-Madeleine Joseph Marie et Jean qui sont les cinq archétypes divins mais encore une fois je ne vous parle pas des êtres qui ont été nommés dans la Bible pas du tout je ne vous parle pas religion je vous parle spiritualité et ces êtres-là n'ont rien à voir avec ce qui nous a été raconté par l'Église catholique ce sont des êtres de lumière et ce sont des grands initiés et si on se relie à ces valeurs d'initié alors vous allez voir que vous allez pouvoir entrer dans une autre dans une autre dimension dans une autre oui énergie alors je vous ai dit tout à l'heure donc je fais partie de cette université des valeurs et je vous ai dit que tout à l'heure je vous tout à l'heure je vous ai dit que je vous donnerai les différents points et les différentes valeurs qui peuvent vous aider à accéder à cela mais tout ne peut se faire que dans créer dans l'amour par l'amour et avec l'amour quand on commence à être en lien c'est-à-dire ne plus être vraiment totalement dans le faire mais dans l'être alors on a plus de séparation entre moi et l'autre mais c'est aussi entre moi et mes parties de moi-même aussi donc à ce moment-là on va pouvoir laisser manifester ce que la vie c'est et c'est la vie et en fait comme vous savez j'ai parlé de Jésus et Jésus ça se dit Jéchoa et c'est je suis Jésus c'est je suis donc si on se relie à ces archétypes-là on va trouver sa véritable nature je suis avec justement toutes ces valeurs particulières alors je vais vous les exposer ces valeurs nous avons comme je vous ai dit tout à l'heure pour créer ce nouveau monde et nous sommes vraiment actuellement on a une chance extraordinaire d'avoir choisi de vivre à cette époque-là parce que nous sommes dans un moment tellement vibratoirement fort que nous allons avoir cette possibilité de transmuter extrêmement rapidement et il faut savoir que 2027 ce n'est pas loin nous sommes en 2018 si nous faisons tout cela si nous co-créons si nous commençons à écouter notre âme et bien nous pouvons être dans ce qu'on appelle ce nouveau monde ce paradis en 2027 c'est demain c'est demain matin ah mais oui oui ça la demande c'est dans c'est dans c'est dans dans dix ans dans neuf dans neuf ans dans neuf ans dans neuf ans c'est dans c'est dans et heureusement vous le savez aussi que depuis des années il y a énormément de groupes qui se sont créés pour aller justement vers ce nouveau monde alors nous avons vu que pour aller vers son âme il faut aussi se servir des valeurs il y en a douze les premières valeurs ce sont les valeurs en chemin christique c'est le courage l'honnêteté la tolérance la tempérance l'obéissance l'obéissance et la persévérance tout ça ce sont des qualités de notre âme parce que tant qu'on ne fait pas tout ça et bien on ne peut pas forcément accéder à cette chose très très subtile le courage c'est pour avoir l'élan vital pour passer à l'action d'accord donc expérimenter expérimenter l'honnêteté c'est pour clarifier ses intentions la tolérance c'est ce qui va vous emmener sur le chemin de l'amour la tempérance c'est ce qui va réguler les énergies et les émotions l'obéissance c'est ce qui va nous obliger à être obéissant par rapport à son être supérieur c'est à dire que n'oubliez pas que plus vous allez demander plus il faudra obtempérer et pas transiger ah bah oui non finalement non c'est obéir à cet être supérieur qui est vous même aussi et le dernier la persévérance c'est l'âme qui poursuit sa quête et même de vie en vie d'accord et il y en a cinq autres valeurs qui sont les valeurs alors là totalement christique la simplicité l'humilité la patience la confiance et la compassion donc la simplicité c'est d'appliquer les lois de la création je vous en ai nommé quelques-unes elles sont beaucoup plus simples que ce que vous ne croyez c'est notre mental et notre ego qui est compliqué elles sont beaucoup plus simples l'humilité c'est ce qui va permettre de connaître votre place et reconnaître celle du créateur la patience c'est reconnaître le temps de l'âme on en a parlé tout à l'heure ce n'est pas le moment que notre ego veut la confiance c'est l'abandon à la volonté supérieure et la compassion c'est avoir la compassion pour soi-même parce que tout fait partie du tout c'est avoir et confiance et compassion pour soi et pour les autres parce que nous ne sommes pas des êtres réalisés nous ne sommes pas des êtres parfaits donc soyons un peu compassionnels avec nous remettons notre ouvrage recommençons nous allons peut-être chuter ça ne va pas être immédiat mais continuons parce que en tout état de cause nous entendrons et nous saurons et nous serons toujours sur notre chemin si on a cette confiance alors pour terminer j'aimerais faire un petit exercice que je referai peut-être dans l'atelier mais là je voudrais vous faire un petit cadeau en vous faisant faire un petit exercice qui va vous permettre aussi de densifier votre fréquence c'est-à-dire vous faire monter en vibration pour accéder à vos demandes alors je vais vous inviter à fermer vos yeux et je voudrais remercier vos maîtres et vos guides tous ceux qui concourent à votre évolution sur cette terre et puis appeler particulièrement Amma et Shrivi Shwananda qui sont des maîtres réalisés et qui connaissent vos karmas parfaitement et qui parce que vous le demandez ce soir peuvent vous aider à libérer des mémoires car ce ne sont que des mémoires et que vous pouvez ainsi commencer à entrer dans vos demandes et dans vos rêves d'enfant c'est-à-dire à accepter de mettre à distance toutes ces blessures tout ce que vous avez connu de négatif pour vous autoriser à aller vers le meilleur de vous-même alors je voudrais que de votre point central au niveau de votre front vous allez imaginer un triangle et la pointe de ce triangle maintenant est au niveau de votre cœur maintenant vous allez mettre vos deux mains gauche et droite face à face l'une face à l'autre essayez de ressentir déjà ce qui se passe est-ce qu'il y a de la chaleur est-ce qu'il y a des picotements est-ce qu'il y a du froid quel est votre ressenti donc vous laissez un petit espace entre votre main gauche et votre main droite peut-être 50 cm non peut-être pas 30 cm et imaginez que de votre cœur vous tirez un trait de lumière dans votre paume gauche puis vous tirez un trait de lumière vers votre paume droite puis vous tirez un trait de lumière de nouveau vers votre cœur et là cela crée un triangle essayez simplement de ressentir ce qui se passe et posez-vous maintenant la question qu'est-ce qui est important pour moi à cette seconde qu'est-ce que je veux voir se réaliser et vous allez poser la question et vous allez mettre votre intention dans votre main gauche comme je l'ai fait tout à l'heure je remercie avec gratitude par exemple de trouver un travail qui me plaît lorsqu'on le fait avec le mental on va chercher toutes les options qui ne sont pas toujours les meilleures alors maintenant vous vous portez dans votre main droite et là imaginez qu'il y a tous les potentiels toutes les options possibles tous les possibles vous ne savez pas ce que c'est mais ils sont là dans votre main droite et parce que vous allez lâcher le but puisque vous ne le connaissez pas mais que par contre vous vous reliez intensément à votre intention dans votre main gauche et bien doucement vous allez amener vos deux mains doucement l'une vers l'autre jusqu'à ce qu'elle se touche je monte moi les mains pour tout à l'heure vous verrez comment ça se passe je voudrais remercier avec gratitude pour ce qui se passe maintenant pour chacun et chacune d'entre vous que votre demande soit exaucée parce que vous avez juste la demande et vous laissez faire la vie pour qu'elle vous amène la réponse et pour cela vous êtes plein ou pleine de gratitude parce que vous savez que la vie ne se trompe jamais quand vous sentirez que vos deux mains sont jointes alors vous pourrez mettre ensuite vos mains sur votre cœur et essayez de ressentir maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque votre intention est entendue et que la réponse vient à vous comment vous vous sentez dans votre cœur alors doucement en laissant les deux mains sur votre cœur vous allez prendre une grande respiration et puis vous allez doucement ouvrir les yeux vous allez pouvoir prendre cette grande respiration et revenir présent à vous-même avec la certitude que la vie répond à votre demande quand vous le voudrez vous pourrez totalement ouvrir les yeux et je vais vous demander simplement de bien vouloir partager votre ressenti peut-être d'un mot ou d'une image si tu veux bien Hortense peux-tu me lire quelques témoignages s'il te plaît en tout cas là j'ai j'ai beaucoup de merci merci beaucoup très belle soirée en votre compagnie super car j'habite en Belgique merci beaucoup j'irai voir il y a beaucoup de merci au bisou de Cayenne en même temps j'ai une question aussi si l'on a été adopté en cours de vie donc par rapport à la génélogie peut-être alors je vais répondre très très précisément il faut savoir qu'il n'y a pas de hasard et que la famille d'adoption elle a une partie d'histoire commune avec les parents biologiques merci alors je te lis je te lis les réponses les réactions alors émotions et certitudes pour Muriel merci Muriel pour Frédéric merci j'ai beaucoup baillé oui pour Bernard c'est une belle chaleur super pour Liliane aussi beaucoup de chaleur de calme de légèreté merci infiniment ça c'est les valeurs de votre âme oui Myriam une grande émotion et beaucoup de chaleur et de sérénité merci infiniment magnifique alors Frédéric dit encore j'ai senti beaucoup de chaleur dans les mains c'est vrai moi aussi j'ai senti chaleur et fourmillement en fait dans les mains Antoine merci depuis le Canada et Patricia sérénité et douceur gratitude alors gratitude à vous gratitude pour oser être infidèle au malheur de votre histoire gratitude pour oser aller vers la création d'un bonheur dans votre instant et je serai heureuse parce que je vous le signe que si vous faites cet exercice avec cette intention vraiment du cœur profondément sans attendre le but et bien je peux vous certifier que sous trois jours que votre vœu est réalisé j'en ai la certitude maintenant à vous de la voir sur ces belles paroles vraiment qu'on va terminer cette très très belle conférence merci beaucoup Dominique merci à très bientôt à très bientôt donc le 17 et Betty qui dit chaleur et amour donc c'est des jolis mots tout ça chaleur et amour et bien écoutez voilà et je vous souhaite une très très belle nuit qui vous amène plein de rêves posez la question juste avant de vous endormir mettez un petit papier à côté de votre lit demandez à votre âme de vous faire un rêve et écrivez-le dès que vous vous révélez demain matin ouais merci beaucoup Dominique merci à vous tous merci Hortense à très bientôt à très bientôt tout le monde au revoir belle soirée c'est closé et tu sixième